Xavier Breton. Oui, merci, M. le Président. Mes chers collègues, je vais essayer d'être prudent dans ce que je dis, car on sait que dans ce domaine, il y a un flicage de la pensée et des propos qui incite à la prudence. Alors, en fait, Mme la ministre, je ne veux pas rentrer dans l'appréciation de vos actions, les actions que vous proposez dans ce programme d'action gouvernementale, mais je voudrais plutôt m'attacher à l'esprit, à la philosophie. Parce qu'en fait, ce que vous nous proposez, Mme la ministre, c'est de valider définitivement l'introduction de la théorie du gender dans notre société. Et il me semble que ça mérite un débat. Effectivement, depuis quelques années, cette théorie se propage dans notre pays. C'est une idéologie qui est fondée sur le déni de l'altérité sexuelle et sur la volonté de construire un individu nouveau qui serait déconnecté de toute la réalité de l'être humain, homme ou femme. Alors, cette théorie est apparue dans l'enseignement à Sciences Po, la grande époque de Sciences Po récente, puis dans les manuels scolaires de SVT en première. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de travailler au sein de cette commission sous le mandat précédent. On retrouve cette théorie dans toute notre société aujourd'hui. Je prendrais comme exemple une exposition qui va avoir lieu au mois de novembre prochain, à partir du mois de novembre prochain, jusqu'à pendant un an, au Forum départemental des sciences à Villeneuve-Dasque et qui, je cite ce qui est marqué sur le site, invite les filles et les garçons de 3 à 6 ans, de 3 à 6 ans, à faire des choix selon leurs envies et leurs potentialités sans se sentir déterminés par leur sexe. C'est l'exemple du monde de la petite enfance où on peut trouver aujourd'hui des formations, je cite toujours, éduquer sans les lunettes du genre un défi à relever pour les milieux de la petite enfance. C'est ensuite l'introduction de l'idéologie du gender dans notre législation. Et là, le projet de mariage homosexuel s'appuie lui aussi sur cette idéologie puisqu'il revendique une soi-disant interchangeabilité entre l'homme et la femme. Alors si toute lutte contre les discriminations fait a priori l'unanimité, il faut toutefois s'assurer que ces luttes ne soient pas un prétexte pour généraliser cette théorie du gender sans aucun débat. Cette théorie, il faut le souligner, n'est absolument pas scientifique. Il s'agit d'une construction intellectuelle qu'on peut qualifier d'idéologie puisqu'il s'agit d'un système global, et vous venez de le montrer, de pensée et d'organisation de la société. Nous sommes donc face à une rupture de société majeure. Et on ne peut pas faire ce bouleversement en catimini en passant en force. Les Français et les Françaises doivent savoir ce que cette idéologie du gender contient et quelles sont ses conséquences. Et il nous semble important que toute la lumière soit faite sur cette théorie. C'est pourquoi nous allons proposer la création d'une commission d'enquête sur le développement de la théorie du gender en France. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, que vous alliez travailler avec une commission consultative, la CNDCH. Des collègues évoquaient tout à l'heure qu'il fallait une pédagogie sur le genre. J'ai cru comprendre que la pédagogie était à sens unique. C'est-à-dire, il fallait imposer, inculquer à la société la théorie du genre. Or, ce que nous demandons, c'est un véritable débat. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à travailler avec la représentation nationale sur ce sujet, en soutenant cette demande de commission d'enquête ? Ou allez-vous, comme sur le mariage homosexuel, passer en force ?